Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un anniversaire que nous célébrons aujourd'hui sur Europe 1. Il y a eu dix ans hier, le 30 juin 2003, Franck Ferrand faisait sa première émission sur notre antenne. Une émission intitulée « L'expédition de Magellan ». Bonjour Franck et bon anniversaire. Merci Céline, bonjour à vous, bonjour à tous. Nous avons démarré cette dixième année avec une seconde de retard. Nous étions en train de nous installer. Dix années ininterrompues de radio, dix ans de présence sur l'antenne d'Europe 1, ce n'est pas rien. Cela représente près de 1800 émissions. J'en conserve des centaines de beaux souvenirs. Mes engagements sur Alésia, sur le cœur de Louis XVII, qui m'ont valu pas mal de déboires. Les confidences d'Alain Decaux, notre tour de France virtuel avec Julie. Notre première émission in situ, c'était au musée des monuments français. Et puis, les grands témoignages de l'été 2010. L'émission a changé parfois de nom. Il y a eu les histoires de l'histoire, les rendez-vous de l'histoire, Zoom arrière, mon héros dans l'histoire. Et bien sûr, depuis deux ans et demi, au cœur de l'histoire. Il y a dix ans, nous étions déjà en quotidienne à la mi-journée. Il y a eu par la suite le week-end, le petit matin et même le samedi soir, avec de merveilleux collaborateurs. Notamment Hélène Canary, que j'embrasse. Puis Guillaume Vassaut, qui est devenu réalisateur. Lorena Martin, depuis quatre ans. Et Marion Sauveur, qui nous a rejoint cette année. Je n'oublie pas notre Julia, qui est en vacances cette semaine, mais qui sera de retour dans 15 jours avec sa propre émission Campus. Disons-le, sans fausse pudeur, Europe 1 est devenue ma deuxième famille. Et il me semble que le moment est bien choisi pour remercier toutes celles et tous ceux qui, ces 3650 derniers jours, m'ont entouré, soutenu, aidé de multiples manières, à commencer par les équipes techniques dont on ne parle pas assez. Quant à vous, chers auditeurs, que vous nous suiviez en direct, en rediffusion la nuit ou en podcast, vous êtes devenu une de mes raisons de vivre. Les trois noms que j'aimerais citer en ce dixième anniversaire sont ceux des dirigeants de cette maison qui m'ont donné leur confiance. D'abord Muriel S. et Jérôme Bellet, qui ont eu l'incroyable audace de propulser à l'antenne un jeune historien qui n'avait jamais fait de radio. Il fallait le faire, ça, tout de même. Et puis Denis Oliven qui, début 2011, a décidé de me confier à nouveau ce créneau de la mi-journée traditionnellement dévolue à l'histoire et à la narration sur Europe 1. Le 30 juin 2003, la première émission était effectivement consacrée à Magellan et à son tour du monde. J'ai reparlé de Magellan deux ou trois fois depuis. J'aurais pu y revenir aujourd'hui comme un clin d'œil, mais je me suis dit qu'il valait mieux aller de l'avant et j'ai préféré traiter d'un sujet, disons, tout neuf. Oui, vous allez en effet nous parler de la mafia. Avec Jacques de Saint-Victor, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique au 19e et 20e siècle. Et Jean-François Guéraud, auteur du Monde des mafias, réédité récemment en format de poche. Tous deux savent comment s'est constitué le monstre tentaculaire qui gangrène des pans entiers de l'économie mondiale. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Lorsqu'un phénomène est laid, voire très laid, ceux qui en sont les responsables ont tendance à lui trouver des origines nobles. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec la mafia. D'où vient ce terme de mafia ? D'un dialecte toscan qui, semble-t-il, signifie la misère. Cela s'écrit d'ailleurs originellement mafia avec deux F. Pour le piémontais, les habitants du sud de l'Italie, et particulièrement les siciliens, étaient des gens de misère, des traînes-savates en quelque sorte. Ce qu'on appellerait la lie du peuple, pour eux la mafia. Une appellation péjorative donc, que le milieu sicilien du crime par orgueil aurait relevé. Et le terme apparaît tard, en vérité, dans les années 1860, celle de l'unité italienne. Ce qui n'est pas un hasard. Il semblerait en effet que le mot mafia ait été importé en Sicile par des piémontais qui étaient venus dans l'île avec Garibaldi. Donc en 1861, rappelez-vous, c'est l'expédition des milles dont nous parlions à ce micro il y a quelques semaines. Mafia devient alors pour la Sicile l'équivalent du terme continental camora, désignant le milieu napolitain. Camora est sans doute la contraction des mots capo, désignant le chef et mora. Mora, c'est un jeu napolitain interdit, puisqu'il était fondé sur des paris d'argent. La camora, à l'origine, on aurait pu dire que le camora, c'était le maître du jeu, en quelque sorte, à moins que le terme ne soit lui-même dérivé de camara, qui localement désigne la rixe, la bagarre. C'est possible aussi. Revenons donc au terme de mafia. Son origine était trop vile, trop péjorative pour plaire aux parrains siciliens, alors on lui a inventé une autre origine bien plus ancienne et autrement plus noble. Mafia serait l'acronyme d'une devise, morte alla francia Italia anella, du cri de ralliement des Siciliens dressés au XIIIe siècle contre l'envahisseur étranger, en l'occurrence français. Voilà qui nous ramène à 1282 et à l'épisode glorieux des Vêpres siciliennes portés à la Seine par Verdi en 1855, du reste pour l'Opéra de Paris. Que sont les Vêpres siciliennes ? Une révolte populaire, magnifique, survenue à Palerme et à Corléone, le mardi de Pâques 1282. Une révolte contre la domination féodale de Charles d'Anjou. Les Siciliens, à la suite de ce mouvement populaire, vont rejeter les Angevins et se placer sous la protection du roi d'Aragon, Pierre III. On est à l'époque en pleine lutte des Guelphes et des Gibelins, vous savez, des partisans du pape contre les partisans de l'Empereur. Avouez tout de même qu'en guise d'origine pour la mafia, ces Vêpres siciliennes ont beaucoup plus d'allure que les insultes des Piémontais de Garibaldi. C'est beau, c'est historique, c'est plein d'héroïsme, mais c'est faux. Mythification tardive, nous disent les historiens, invention de toutes pièces, arrière-fond en trompe-l'œil, comme à peu près tout ce qui touche à la mafia, et qui, sous le folklore, parfois, j'allais dire sympathique, non sûrement pas, mais en tout cas intéressant et même clinquant, sous ce folklore, en vérité, se cache un phénomène bien sombre, bien pourri, ce que nos invités ne cessent de clamer. Je vais leur donner la parole dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec son titre repenti. Et on parle aujourd'hui, au cœur de l'histoire, avec vous, Franck Ferrand, de la mafia, avec nos invités en studio. Jacques de Saint-Victor, professeur des universités, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, 19e, 21e siècle, aux éditions Gallimard. Et puis Jean-François Guéraud, commissaire divisionnaire de la police nationale. Ses livres, Géostratégie du crime, avec François Thuel, aux éditions Odile Jacob. Et puis, Le monde des mafias, géopolitique du crime organisé, édition Odile Jacob, également rééditée en format poche en 2008. Monsieur le professeur, monsieur le commissaire, bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce phénomène dont j'évoquais les origines pour le moins nébuleuses. Jacques de Saint-Victor, en fait, il est assez difficile d'établir une généalogie exacte de ce qu'on appelle la mafia. C'est déjà très difficile de savoir, en effet, d'où vient le nom, vous l'avez souligné. Quant à la généalogie, disons qu'on peut à peu près très clairement mettre en évidence que c'est un phénomène récent. C'est-à-dire qu'il apparaît à peu près au début du 19e siècle, lorsqu'il y a en Sicile une rupture, d'ailleurs dans tout le sud de l'Italie, une rupture brutale entre le vieux système féodal, qui avait duré beaucoup plus longtemps que par chez nous ou qu'en Angleterre, à partir de 1810-1812, ce système s'effondre et il est remplacé par un système libéral capitaliste, mais qui ne fonctionne pas du tout comme on peut l'imaginer, comme ça a pu être le cas en Angleterre ou en France. Si vous voulez, il y a une sorte de vide, une rupture trop brutale, qui crée évidemment un appel d'air pour des forces criminelles. Alors nous allons voir à quel point tout ça a pu ramifier à l'échelle planétaire et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais au départ, il faut bien préciser, il faut revenir à cela, Jean-François Guéraud, au départ, on est bien dans un phénomène italien. Les quatre mafias originelles sont des mafias régionales italiennes, en vérité. Le mot mafia, historiquement, à l'origine, désigne donc une entité criminelle spécifique qui naît en Sicile et qui se développe depuis la Sicile. Donc le mot mafia est un nom propre. Et puis on va découvrir tardivement, en fait un siècle plus tard, grâce aux enquêtes des magistrats Falcon, Borsellino, etc., que ce nom propre est un nom impropre. Puisqu'en réalité, les mafieux n'utilisent pas le terme de mafia. Le mot mafia est un terme utilisé par les journalistes, la police, le grand public. Mais les mafieux, entre eux, utilisent d'autres mots, et en particulier un mot qui désigne un entre-soi social typique d'une société secrète, c'est le mot Cosa Nostra, notre chose à nous. C'est notre chose que l'on garde à l'abri, évidemment, des regards indiscrets. À l'égard, en effet, des regards indiscrets, c'est fondamental. Et donc de nom propre, ce nom est devenu ensuite un nom commun. Et c'est tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que cette entité spécifique, aujourd'hui, sert à qualifier tous les phénomènes criminels. Le concept s'est banalisé, il s'est élargi, et donc il faudrait revenir à un tout petit peu plus de rigueur, puisque le nom propre, devenu un nom commun, ne devrait désigner aujourd'hui que quelques entités criminelles très spécifiques, de niveau supérieur, donc Cosa Nostra en Sicile, mais la Drangueta en Calabre, la Camorra en Campanie, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, et Jacques de Saint-Victor et moi sommes à peu près d'accord là-dessus. Quelques autres entités criminelles à travers le monde, mais en nombre très restreint, toutes celles qui ont des caractéristiques de sociétés secrètes. Voilà, c'est ça, cette dimension secrète est essentielle. On ne parle pas de la pègre en général, là où de différents milieux malhonnêtes. On parle vraiment de sociétés secrètes organisées, structurées, et qui ont quand même un point de rattachement au moins historique avec la Sicile et avec le sud de l'Italie. Cosa Nostra a un point de rattachement avec la Sicile. Sans la Sicile, Cosa Nostra n'existe pas. Et chaque société secrète criminelle, chaque mafia, n'existe que par une histoire, un terreau culturel et un territoire spécifique. Voilà. Alors quand tout ça est-il né ? Nous allons voir que c'est à peu près au milieu du 19e siècle qu'on peut parler de la mafia telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous allons voir dans quelles conditions, comment, où, tout ça a vu le jour dans un instant. Sicile, chiantonc. Pardon. Faire l'amour trois fois par semaine, avoir des orgasmes tout nitruants et des pratiques variées, c'est ce qu'il faudrait pour soi-disant être épanoui dans sa vie sexuelle. Sauf que notre corps aspire parfois au repos et que notre libido dit stop. Nos relations sont parfois épanouissantes, parfois moins. Désir, plaisir, fantasme. Faites votre bilan sexuel avec Héléna et les Experts Européens dès 14h. Ils attendent vos questions et témoignages au 3921 sur europe1.fr, la page Facebook des Experts Européens et Twitter, slash les Experts Européens. Franck Ferrand sur Europe 1. Donc, ce qu'on vient d'entendre, Céline, c'était la musique du clan des Siciliens, des New Morricone. J'imagine qu'un certain nombre de nos auditeurs ont dû sursauter. C'est un film légendaire, bien sûr, d'Henri Verneuil. Avec Alain Tholome et Jean Gabin, bien entendu. Je m'excuse, c'est tout. Voilà, donc je pense que la plupart auront reconnu le clan des Siciliens. Alors, nous avons ici parlé d'un certain nombre de sociétés extrêmement souterraines au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On ne peut pas parler pour autant de mafia. La mafia, c'est un phénomène qui naît proprement au XIXe siècle, Jacques de Saint-Victor. Oui, pour qu'il y ait mafia, il faut en effet qu'il y ait un monde qui soit susceptible de donner à ces sociétés secrètes un pouvoir que dans les sociétés dites aristocratiques ou dites des anciennes sociétés de type monarchique, elles ne pouvaient pas avoir. Donc, en réalité, c'est parce que, justement, il y a eu cette rupture avec le monde ancien, qu'on arrive au milieu, disons, du XIXe, début du XIXe, dans un monde beaucoup plus libéral, qu'il y a la possibilité pour ces sociétés secrètes de devenir des pouvoirs, des pouvoirs secrets, des pouvoirs invisibles, pour reprendre le titre du livre que j'ai écrit, qui vont entrer, si vous voulez, dans le jeu politique et le jeu économique à un niveau tel qu'elles vont réussir à s'imposer. C'est ce qui caractérise les mafias par rapport à d'autres types d'associations criminelles comme ce qu'on appelle les bandes, les gangs, le milieu, la pègre, etc. Le banditisme. C'est que, généralement, toutes ces organisations criminelles sont en marge de la société. On parle chez les anglo-saxons d'Underworld. Or, les mafias, elles, elles vont s'intégrer de manière symbiotique avec le monde dominant, les élites politiques, les élites sociales, les élites économiques. Et c'est à partir du milieu du XIXe siècle que ce phénomène prend naissance. Je pense que ce terme d'élite est important car on aurait tendance à imaginer, comme un certain nombre de mouvements de banditisme, que tout cela est né dans la lit du peuple. En vérité, ce n'est pas là que naît le phénomène. C'est plutôt dans des classes assez aisées de la population. Oui, c'est exactement le cas. Jean-François Guéraud. Et en effet, traditionnellement, on a une vision un petit peu misérabiliste des phénomènes criminels. Or, avec les mafias, cette vision misérabiliste est totalement fausse. On se rend compte, comme l'a très bien décrit Jacques de Saint-Victor, que le phénomène mafieux naît dans des couches moyennes de la société, avec même souvent un ancrage dans la bourgeoisie, voire dans l'aristocratie. Et donc, pour comprendre ce phénomène, il ne faut pas regarder vers le bas de la société, vers le petit peuple. Il faut plutôt pointer son regard vers le haut de la société. Et du reste, on voit l'organisation se calquer sur d'anciennes structures familiales et claniques. En quelque sorte, il y a quelque chose de quasiment d'une aristocratie du crime. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Alors, on peut considérer qu'il s'agit de la pointe la plus haute, en effet, du monde criminel. Et ces individus se vivent et se perçoivent eux-mêmes, non pas comme de vulgaires bandits, de vulgaires gangsters, mais comme des aristocrates. Alors, évidemment, tout ça est un petit peu choquant quand on le dit ainsi, mais il est important de comprendre ce qu'est leur perception des choses, et aussi la manière dont ils sont perçus par la population. Et comment recrute-t-il ? Comment est-ce que se développe ce genre d'organisation ? Alors, sur l'origine de l'organisation, c'est un peu quand même un mystère anthropologique. Mais il faut comprendre que puisque nous avons affaire à une société secrète, il y a un phénomène d'initiation. C'est-à-dire qu'il y a un monde à l'extérieur et il y a un monde à l'intérieur. Et l'initiation permet à un individu de passer d'un monde à l'autre, en fait, de se dépouiller de son ancien statut social pour acquérir de manière un peu mythique et mythologique un nouveau statut social. Donc, il y a un avant et un après. Et en effet, il est apparu petit à petit, grâce à des observations policières, surtout aux Etats-Unis à partir des années 80, qu'il y avait bien des rites d'initiation, avec des discours, avec un rituel, etc. C'est un monde très spécifiquement masculin, tout de même. On est dans quelque chose de même machiste, disons-le. Alors, c'est un monde spécifiquement masculin. Il y a quelques exceptions en campagnie, mais c'est un monde d'hommes. C'est aussi un monde pré-moderne qui fonctionne à partir de considérations qui, nous, nous choquent. Mais il y a des considérations sur la pureté ethnique, par exemple, sur la pureté familiale. Vous avez bien dit, je le dis pour ceux qui écouteraient, par exemple, en voiture, vous n'avez pas dit très, vous avez bien dit pré-moderne. On est avant notre époque moderne. Alors, pré-moderne dans son substrat social, dans ses mécanismes et dans ses valeurs. Mais comme le dit très bien Jacques, on s'y poste moderne. Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est que ces entités ont une capacité d'adaptation absolument phénoménale. et qu'elles sont totalement immergées dans la mondialisation et, par exemple, dans les très hautes technologies. D'ailleurs, leur caractère pré-moderne et clanique leur permet de beaucoup mieux survivre dans un monde ultra-individualiste et très libéralisé comme le nôtre. Justement, est-ce que cette structure clanique peut rappeler ce qu'a pu être la famille même antique ? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des origines, généralement, soit méridionales pour ce qui concerne l'Europe. On est très latins, quand même. Soit, par exemple, ne l'oublions pas, il y a aussi des mafias en Asie, notamment en Chine ou au Japon. Le caractère pré-moderne, à nouveau, féodal de ces sociétés. Donc, il y a toujours un élément, un lien avec cette origine, disons, avant la modernité, avant l'individualisme. Mais, ce sont des structures qui ont su, elles, survivre à la chute de cet ancien régime. Et c'est là le grand mystère et c'est là leur force. Est-ce que cette survie n'est pas liée au caractère secret, justement, de la structure ? Est-ce que le secret est une protection pour elles ? Le secret est évidemment une protection. Et d'ailleurs, elles se sont inspirées des sociétés secrètes de type politique. Notamment, ce n'est pas pour rien que la mafia s'est développée en Sicile ou dans le sud de l'Italie au XIXe siècle. Car il y avait, à la même époque, les sociétés secrètes résorgimentales, comme, par exemple, les carbonaris. Et qu'est-ce qu'ont fait ces sociétés mafieuses ? Généralement, d'ailleurs, dirigées par des aristocrates. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-François. Elles ont, au fond, copié, non seulement, les manières d'être, les codes, les rites d'initiation de ces sociétés secrètes de type résorgimental. Comme, par exemple, les carbonaris. Et elles ont, au fond, changé simplement l'objectif de la société secrète. Du monde politique, elles sont dirigées vers des activités criminelles. Et donc économiques, essentiellement. Alors, avant de traverser l'Atlantique, puisque mon récit sera consacré à Lucky Luciano, j'aimerais que nous venions sur toute la période historique et que nous voyions quel rapport la mafia a pu entretenir avec un certain nombre de mouvements politiques, économiques et culturels depuis, on a compris maintenant, depuis, on va dire, un siècle et demi. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Oui, Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, on le disait, Franck, c'est un anniversaire que nous célébrons. Oui, ça fait dix ans. Exactement, dix ans. Et il y a pas mal d'autres réactions des auditeurs sur Facebook, sur Europe 1.fr. On a même une quantité. Merci infiniment de tous vos messages. C'est très agréable. Vous nous dites tous bon anniversaire. Merci de votre fidélité. Certains d'entre vous nous écoutent depuis dix ans. C'est ça qui est magnifique. Et je sais même qu'il y a, parce que j'en rencontre de temps en temps, des auditeurs d'Europe 1 qui sont à l'antenne depuis la création de la maison. Vous imaginez ? C'est formidable. En 1955 tout de même. Alors nous revenons à notre mafia et à son histoire. Car ce qu'il faut peut-être expliquer, Jean-François Guéraud, c'est que cette mafia, bien entendu, elle s'est constamment adaptée aux sociétés sur lesquelles elle vit comme une sorte de parasite, disons-le bien. Puisqu'elle est là précisément pour parasiter les économies des pays. Et donc, on va la voir naître dans les années, on a dit 1850-1860, au moment du Risorgimento italien. Et elle a partie liée avec les différents pouvoirs en place. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle arrive à les infiltrer, à les apprivoiser pour certains d'entre eux. La mafia naît donc au 19e. Et pour comprendre comment une entité criminelle arrive à survivre pendant un siècle et demi, malgré des périodes de répression, eh bien, la seule clé de compréhension, la seule clé de lecture, c'est évidemment, à un moment donné, une forme de complicité avec les pouvoirs en place. Si vous n'avez pas cette complicité avec une partie de la classe politique, une partie de l'appareil répressif, naturellement, vous ne pouvez pas survivre. Et c'est cette grille de lecture qui est importante à avoir. Par ailleurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une entité profondément adaptative. Elle passe d'un monde rural à un monde urbain, d'un monde pré-moderne à un monde industrialisé. Elle connaît des périodes de répression très autoritaires comme durant le fascisme. Elle subit la guerre. Elle s'adapte à la démocratie. Enfin voilà, elle traverse tout. Donc, elle est profondément adaptative. Et le moment clé, c'est évidemment à la libération, entre guillemets, lorsque la démocratie chrétienne prend le pouvoir vers 44-45. Eh bien, Cosa Nostra, en s'y cite, puis au niveau national, arrive à s'arrimer à ce parti dominant. Et c'est cet arrimage jusqu'au début des années 90 qui avait été une des clés de lecture fondamentales à la fois de la progression de ce groupe criminel, de cette mafia, mais aussi une des clés de lecture, malheureusement, de la vie politique et institutionnelle italienne. Parce qu'il n'y a pas progressivement un amenuisement du phénomène. Au contraire, c'est un phénomène qui se développe, qui se ramifie et qui devient sans cesse plus complexe aussi. On a parlé de cette période fasciste. Évidemment, ça a dû être un moment, sinon un point d'arrêt, en tout cas un moment difficile pour la mafia. En réalité, c'est une période un peu paradoxale pour la mafia. Ça a été une période qui a été marquée de l'arrivée du fascisme dans les années 1920 jusqu'en 1929 par une lutte assez intense que le Duce a menée contre la mafia. Parce que, comme tout régime totalitaire, le régime fasciste ne pouvait pas supporter qu'il y ait sur son même territoire une puissance parallèle qui contrôle une partie justement du territoire. Mais la mafia a su finalement tirer parti de cette époque fasciste. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à partir de 1929 jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1943, le fascisme ne s'est plus vraiment intéressé à la répression contre la mafia. Et donc, la mafia, notamment en Sicile, a pu renaître petit à petit de ses cendres. Mais surtout, la mafia a tiré parti, à partir de 1943, de la répression fasciste dont elle avait été la victime, disons, au début du régime fasciste. Elle s'est adaptée, suradaptée, de vrai. Elle s'est suradaptée et elle a dit aux Américains, quand ils sont arrivés en Sicile, peut-être même d'ailleurs un petit peu avant qu'ils n'y arrivent, eh bien nous, nous avons été la principale victime de cette répression fasciste. Donc nous sommes quasiment la seule force politique, à part les communistes, qui étions des antifascistes. Or, vous connaissez évidemment la version des Américains pour les communistes, donc la seule puissance sociale qu'ils aient utilisée, c'est la mafia. Parce que la mafia contrôle le terrain. Ça, c'est fondamental pour n'importe quel pouvoir politique. C'est un véritable fantasme que ce maillage et cette capacité à contrôler les choses. Oui. Ce qui caractérise une mafia, en effet, c'est la capacité à contrôler un territoire, c'est-à-dire avoir une capacité à pouvoir plus ou moins diriger l'ensemble des activités criminelles sur cet espace-là, mais aussi avoir une capacité de dialogue avec le monde économique et le monde politique. Juste une petite remarque à propos de la période fasciste, qui est très intéressante à décrypter. Comme l'a très bien dit Jacques de Saint-Victor, il y a en fait deux périodes. La première période, de 1922 à 1929, Mussolini envoie le préfet Mori. Il y a une répression absolument terrible. Et sauvage, oui. Sauvage. Et on sent bien, et Jacques le décrit dans son livre, on sent bien qu'à partir du moment où le préfet Mori commence à toucher à des choses sensibles, c'est-à-dire à la couche supérieure de la mafia, à cette mafia haute. Ce qu'on appelait la haute mafia. La haute mafia. On sent bien que là, il touche à quelque chose d'intouchable. Et donc Mori est rappelé à Rome. Et en réalité, la mafia a eu l'intelligence, elle a fait ce qu'un proverbe sicilien dit très bien, c'est « courbe-toi, jonc, la crue passe ». C'est ça. Le roseau plie, mais ne rompte. Exactement. Alors, peu à peu, évidemment, on est dans une période de forte émigration, notamment dans cette région déshéritée du sud de l'Italie. La mafia va essaimer, notamment outre-Atlantique, à travers tous les migrants. Oui. Ça, c'est un petit peu avant, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Il y a eu une immense vague d'immigration du tout le sud de l'Italie, en particulier de la Sicile. Il y a plus d'un million de personnes qui sont partées aux Etats-Unis, notamment, mais pas uniquement aux Etats-Unis d'ailleurs. Et les grandes puissances mafieuses de l'époque ont profité de ce mouvement d'émigration pour implanter des succursales aux Etats-Unis. En réalité, ça, c'est une chose que l'on ne connaissait pas, dont les découvertes sont très récentes. Ce ne sont pas des pauvres immigrés italiens qui sont partis aux Etats-Unis et qui ont constitué à l'origine les premières cellules mafieuses. C'est l'inverse. Ce sont des grands commerçants qui étaient eux-mêmes des chefs mafieux en Sicile ou à Naples ou en Calabre, qui ont constitué les premières cellules mafieuses, d'ailleurs, qui utilisaient les mêmes noms que dans le sud de l'Italie. Et ce n'est que la seconde génération, c'est-à-dire celle de Al Capone, Lucchi Luciano et autres, qui va voir apparaître une véritable mafia locale, elle, issue de milieux très populaires. Puisque, en effet, ces deux noms, par exemple, ce sont des gens de modeste origine. Est-ce qu'on peut parler, à partir de ce moment-là, d'un déport de la mafia ? Est-ce qu'il y a un changement du centre de gravité, Jean-François Guéraud ? Non, absolument pas. Il faut bien comprendre que ce sont deux entités criminelles distinctes. La Sicilienne va donner naissance, par le biais de l'immigration, comme le dit Jacques, en effet, à une réalité nord-américaine. Mais les mafieux en Amérique du Nord vont s'américaniser et vont devenir quelque chose de très spécifique. Alors, évidemment, il va rester les liens de famille, les liens économiques, la communauté de valeurs qui va créer des flux criminels, une empathie et une confiance. Mais ce sont bien deux mondes criminels. Ça dépend un peu, pardonnez-moi, mais ça dépend un tout petit peu des types de mafias. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai pour la mafia sicilienne, qui a vraiment vu ces liens, disons, amoindris, à partir de l'époque du fascisme et surtout de l'après-guerre. Mais si, par exemple, on pense à la mafia calabraise, il y a des liens encore très étroits entre son implantation dans des villes comme, par exemple, certaines villes au Québec, au Canada, en règle générale, ou en Nouvelle-Zélande, ou en Afrique du Sud, avec la maison mère. Donc, il y a vraiment encore des liens assez étroits. Nous allons justement aller voir ce qui se passait aux Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres, avec la figure, l'une des figures les plus célèbres, celui qu'on surnommait Luqui Luciano. Son vrai nom, c'est Salvatore Lucania. Le récit de Franck Ferrand. Et Franck Ferrand, vous nous contez Luqui Luciano. Et oui, on peut dire que Salvatore Lucania, de son vrai nom, surnommé Luqui Luciano, aura été un des plus importants mafieux des Etats-Unis. Donc, nous avons bien vu la distinction qu'il faut opérer. On est dans l'époque de la prohibition, bien entendu. Non seulement, il leur a régné, lui, sur un véritable empire criminel, mais cet empire, on peut dire qu'il l'a inventé en réunissant, en 1929, à Atlantic City, une sorte de congrès des gangs, le fameux syndicat du crime unifié. Avec, quand je dis un syndicat, avec des règles, avec des gestionnaires, des actionnaires, une répartition de territoire, etc. Et puis, ce terrifiant pouvoir exécutif qu'on appelait la Brooklyn Combination, que la presse avait surnommée le Murder Incomporated. On est vraiment dans une organisation criminelle qui calque ses structures sur ce que pourrait être une grande entreprise, tout simplement. Luqui Luciano est mort à Naples d'une crise cardiaque. qu'une crise cardiaque, on lui a peut-être donné un petit coup de pouce. Du reste, c'est en tout cas ce que pensait Jean Marsilly qui avait beaucoup travaillé sur la question. Avant cela, voyons peut-être qu'elle a été son parcours assez symptomatique de ce que peut être, justement, cette deuxième génération des mafieux américains. Il était né à la toute fin du XIXe siècle. Il était né le 24 novembre 1897, en Sicile, à l'ère Carafridi. Il naît dans une famille vraiment pauvre, qui a déjà plusieurs enfants, cinq enfants, dont trois fils. Lui est le second fils. Alors, son père, Antolino Lucania, meurt littéralement de faim. Il a épousé une femme, Rosalie Caporelli. Et tous deux, chassés par la misère, disons-le, vont s'embarquer en avril 1906 au fond de la cale d'un vieux cargo avec la petite famille. Et on traverse l'Atlantique direction ce qui, à l'époque, pour toutes ces familles pauvres de la vieille Europe, passe pour l'Eldorado, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Alors, les Lucania vont s'installer tout de suite dans le Lower East Side, dans ce quartier très célèbre où le crime a littéralement, s'est terriblement développé au tournant des années 1900. Ce sont des catholiques, bien entendu. Ce sont des Siciliens. Vous imaginez, quand je dis que ce sont des catholiques, ils sont même extrêmement observants. Et les voilà, d'un seul coup, confrontés à cet extraordinaire cosmopolitisme, à ce mélange des religions qu'on peut trouver dans les bas-quartiers des grandes métropoles américaines. Et c'est Lucky Luciano lui-même qui racontera, dans des mémoires, si l'on peut dire, dans un témoignage assez extraordinaire qu'il fera paraître bien, bien plus tard. « J'ai rencontré Meyerlansky et Benjamin Siegel, dit-il, à l'école. » Benjamin Siegel, c'est lui qui, plus tard, conviendra officier, évidemment, à Las Vegas. « C'était l'époque où j'extorquais les piécettes aux gosses juifs en échange de ma protection. Je me souviens que j'ai fait la proposition habituelle à Lansky. J'avais une bonne tête de plus que ce nain. Mais il m'a regardé sans sourciller, avec l'air de ne pas avoir froid aux yeux. Et il m'a dit, va te faire foutre. » Alors là, j'ai commencé à rigoler. Je lui ai donné une petite tape sur l'épaule et je lui ai dit, d'accord, je te protégerai pour rien. Mais à ce moment, il s'est écarté et il a crié, « Tu peux tant, tu peux... » Je vous passe l'expression. « Tu peux en faire ce que tu veux de ta protection. J'en ai pas besoin. » Et c'était vrai, dit Lucky Luciano. « Je vous prie de croire. Après Benny Siegel, Meyer Lansky était le type le plus coriace à poids égal que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et je n'oublie ni Albert Anastasia, ni aucun de ses truands de Brooklyn, ni personne. » En vérité, Meyer Lansky, Frank Costello, Benjamin Siegel avec Salvatore vont constituer ce qu'on appelle la bande des quatre. Ils sont particulièrement efficaces dans les coups de main que vont nécessiter toutes les opérations contre la prohibition. Vous savez que le 16 janvier 1919 a été votée cette fameuse loi de prohibition nationale qui interdisait la vente d'alcool sur le territoire américain. Évidemment, ça va favoriser dans des proportions phénoménales le crime organisé. Eh bien, la bande des quatre va réussir, évidemment. Elle va se développer. Elle va être appelée un peu partout pour toutes sortes d'opérations obscures. Et elle se heurte à un seul obstacle, mais un obstacle de taille. La fameuse mafia, précisément, qui ne voit pas d'un bon oeil se développer ces petits truands qui ont leur organisation parallèle. L'organisation d'origine sicilienne comprend à l'époque douze familles réparties sur tout le territoire américain, dont cinq principales sur la seule ville de New York, sous la domination brutale de deux grandes familles mafieuses, les Masséria et les Maranzano, des familles ennemies, bien entendu. Alors, pour tous ces jeunes loups dont nos quatre petits truands, évidemment, ces grandes familles, ces pépés moustaches, comme les appelait la presse de l'époque, étaient une sorte de blocage. Il fallait entrer dans une de ces familles. C'était le seul moyen de s'en sortir. La mafia veut absolument mettre sous contrôle familial tous ces petits truands juifs, irlandais, etc. Ou même italiens, dont Salvatore Lucania est le représentant même. Et tous ces dissidents, ils vont se retrouver dans une sorte de poche criminelle. Et là, on est dans le Boardwalk Empire de Martin Scorsese. Ils vont se retrouver sur la côte atlantique à Atlantic City. C'est à Atlantic City que tous vont s'organiser. Si l'on regarde en 1920, quelle était la proportion de la population criminelle d'Atlantic City, vous aviez 20% de Siciliens, 10% d'Irlandais et 62% de Juifs. On est là dans un petit monde qui est en train d'essayer d'échapper à la mafia. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça, c'est... Milo Rota, Love Theme, un titre de 1972, extrait de la bande originale du film Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola avec Marlon Brando et Al Pacino. La suite de votre récit, Franck. Eh oui, c'est le 19 mai 1929 que Salvatore Lucania a réuni ces truands, ces gentlemen murder, comme les surnomment la presse de l'époque. donc à Atlantic City, le syndicat du crime est né en quelque sorte avec son comité directeur, avec ses membres, avec toute une organisation qui, bien entendu, établit tout un système de raquettes dans la métallurgie, le prêt-à-porter, les travaux publics, les fruits et légumes, la boucherie, les pompes funèbres, jusqu'à l'industrie cinématographique d'Hollywood. Vous imaginez la tête des boss, et notamment new-yorkais, de Masseria, notamment, lorsqu'ils voient les affaires leur échapper, littéralement. Masseria a l'intention de faire de Salvatore ce qu'on appelait son capo-régime, c'est-à-dire son bras droit, si vous voulez. Simplement, Salvatore va accepter dans un premier temps, mais il est complètement dégoûté. Il n'a pas le choix. De toute façon, ça fait le genre de proposition qu'on ne décline pas. Mais il est très vite écoeuré par ce qu'il voit. Il ne peut pas accepter la structure extrêmement archaïque qui règne justement au sein de cette famille Masseria. Alors, il va commencer à se rapprocher de l'autre famille, celle d'en face, celle de Don Salvatore Maranzano, donc la famille ennemie des Masseria. On est là dans l'origine d'une véritable guerre de clans. Et le plus naturellement du monde, Maranzano, qui rencontre Salvatore, lui propose d'assassiner son chef, d'assassiner Masseria. Évidemment, Loucania ne peut pas. Il refuse. Et là, il va tomber dans un piège, dans une sorte de terrible, dans un show-strap. Il est battu quasiment à mort. Les deux policiers qui le ramassent, le ramassent, le croient mort, tout simplement. Et puis à l'hôpital, on se rend compte qu'il n'est pas mort. Il a survécu. Alors certes, il a une fracture du crâne, onze dents brisées, la joue droite ouverte, un risque d'énucléation de l'œil droit, huit côtes cassées, des fractures diverses, du tibia, du péronné, fractures du poignet gauche, pouce disloquée. Enfin, je vous passe, il y a une liste qui fait quasiment une page de ses blessures. Mais il s'en est sorti. Et quand Frank Costello et Meierlanski lui rendent visite, oh Charlie, lui disent-ils à son chevet, c'est quand même un sacré vénard. Et c'est de là que va naître le surnom de Charlie Lucky. Comme M. Lucania avait déjà un fichier un peu lourd, il va changer Lucania en Luciano et c'est l'origine de ce célèbre surnom de Lucky Luciano. Désormais, Lucky Luciano se voudra en forme parfaite. Il voudra rester à l'écart de ce genre de ranglements de comptes. Il va dès lors se montrer, pour dominer ce milieu extrêmement dur, il va se montrer d'une inhumanité assez extraordinaire mais aussi, disons-le, d'une habileté politique, diplomatique assez diabolique. Peu à peu, il va mettre au point tout un système qui lui permettra d'abord d'exécuter entre guillemets Joe Maceria de Boss. On est là en avril 1931 et puis il exécute Don Salvatore Maranzano en septembre 1931 où ce ne sont que les premiers en tout. 52 membres de ces deux familles sont assassinés dans la nuit du 10 au 11 septembre par les hommes de Lucky Luciano. On va appeler, ça ne s'invente pas, cette sorte de nuit des longs couteaux de la pègre américaine, on va l'appeler les vêpres siciliennes. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. La fille du gangster a des yeux bleus comme son père, des cheveux longs, des cheveux blonds comme sa mère, sa mère, qu'on voit danser avec les autres gangsters. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui lui vient de la tante Antoinette et qui désespère ses parents. On écoutait Francis Blanchard c'était la fille du gangster un titre de 1952. Au cœur de l'histoire, on parle de la mafia aujourd'hui. Franck Ferrand avec vos invités, Jacques de Saint-Victor et Jean-François Guéraud. Eh oui, Jacques de Saint-Victor, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique au 19e et 20e siècle. C'est paru chez Gallimard à l'automne dernier. Et Jean-François Guéraud, auteur du monde des mafias géopolitiques du crime organisé qui vient de ressortir en forme à poche et puis plus récemment de Géostratégie du crime avec François Attual. C'est édité chez Odile Jacob. Alors, j'ai voulu qu'on passe cet extrait de Francis Blanche parce que c'est vrai que quand on parle de la mafia, généralement, Jean-François Guéraud, on a tendance à vouloir dédramatiser. On a tout ce cinéma hollywoodien qui a fait des comédies autour de la mafia. Évidemment, ça fait rire ce monde du secret complètement archaïque, extrêmement violent mais on peut même dire brutal. Il y a un côté folklorique. Ça, c'est véritablement le petit décor qui cache des réalités épouvantables, en vérité. C'est exactement ça. Le problème, c'est que les médiasphères, le monde du cinéma, le monde du divertissement, a tendance, en effet, à glamouriser cet univers. Et donc, quand on le glamourise, c'est typique dans les films de Coppola avec le parrain, eh bien, on les rend plus sympathiques et on les banalise. Voilà. Et donc, il y a tout le temps cette tentation. C'est un folklore qui fait petit à petit disparaître l'extrême dureté et l'extrême dangerosité de cet univers et de manière assez paradoxale, d'ailleurs, ce nouveau folklore qui est né, par exemple, à Hollywood, et les films de Scorsese et de Coppola sont typiques, mais il y a des films italiens à peu près identiques, eh bien, ce folklore vient de lui-même nourrir le folklore mafieux, voilà, de manière circulaire. Sans compter que les capitaux qui s'investissent dans ces films sont parfois eux-mêmes des capitaux mafieux, mais ça nous entraînerait sans doute un peu loin. On peut dire que le principe même de la mafia, s'il fallait le définir, c'est la prédation, en quelque sorte. La mafia se greffe sur un certain nombre d'organismes économiques et, eh bien, elle tire son... elle tire sa substance, Jacques de Saint-Victor. Oui, c'est une activité économique parasitaire, parce qu'il faut essayer quand même de la distinguer d'une activité économique normale, sinon, plus rien n'a de sens. Donc, c'est une économie parasitaire, prédatrice, qui, hélas, dans le contexte actuel de la mondialisation, a de plus en plus de, si vous voulez, de nouveaux terrains de chasse. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, du fait de cette déréglementation, de cette dérégulation, de cette libéralisation, et peut-être excessive, disons en tout cas problématique du commerce mondial, eh bien, nous ayons un développement considérable de ces structures mafieuses. Pas seulement les structures mafieuses d'origine, celles dont nous avons parlé, mais on voit apparaître aussi de nouvelles structures mafieuses. Est-ce qu'en France, la mafia est active ? Est-ce qu'on peut dire ça, Jean-François Guéraud, actuellement ? Là, nous ne faisons plus de l'histoire. Alors, la France, c'est le grand pays du déni et de l'aveuglement en matière criminelle. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, jamais rien n'existe. Voilà. On pourrait prendre 10 000 exemples. Alors, pour la mafia, ce fut le cas, aussi bien d'ailleurs dans le monde journalistique que dans l'appareil d'État. On peut dire que jusqu'aux années 80-90, les organisations mafieuses italiennes, pour une raison mystérieuse, s'arrêtaient aux frontières. Vous savez, c'est le syndrome du nuage de Tchernobyl. Voilà. On se demande bien pourquoi. Alors, le tabou a été brisé une première fois grâce au rapport très courageux du député François Daubert. Et depuis, cette période de déni a tendance petit et petit à se déliter. Et on se rend compte, en effet, que les quatre mafias italiennes ont maintenant des branches, des comptoirs en France. Notamment dans le sud de la France et pas seulement. Pourquoi la grande criminalité internationale a-t-elle augmenté de façon exponentielle ? Demandez-vous dans votre récent livre. Comment la lutte contre le terrorisme et le recul de l'État un peu partout l'ont-ils favorisé ? Quelles sont les luttes de territoire entre organisations ? C'est dans Géostratégie du crime. Jean-François Guéraud avec François Thual aux éditions Odile Jacob et puis de Jacques de Saint-Victor Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique. 19e, 20e siècle. 21e siècle même. Puisque malheureusement, vous avez toute une grande partie, une bonne moitié du livre qui concerne l'actualité. Merci beaucoup à tous les deux. Grâce à vous, les mafias sont un tout petit peu moins secrètes.